Salut, c'est Kinoui. J'avais envie aujourd'hui d'aller un petit peu voir ce qui se passe sur le dark web avec vous parce que ça fait longtemps. J'ai déjà sorti trois vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles on allait justement explorer ensemble en direct des sites du dark web et on avait d'ailleurs trouvé des sites assez étranges et donc aujourd'hui j'avais envie de refaire ça, tout simplement. On se retrouve comme à chaque fois sur le même petit site que j'utilise tout le temps. C'est un site sur lequel la communauté du dark web, les utilisateurs, les gens, bref n'importe qui, partagent eux-mêmes leurs services illégaux ou leurs sites bizarres. Et donc c'est le meilleur moyen de trouver des sites intéressants, chelous ou même dangereux. Par exemple, là je suis tombé sur un mec qui propose de reset le monde. Ouais, il y a des tarés aussi. Je l'avais pas dit ça. En gros, si je comprends bien, il y a un ingénieur qui explique que si on lui envoie 2500 dollars, il nous envoie un bouton, donc un objet physique comme une machine qui nous permet de reset notre monde à zéro. Ouais, on est d'accord, c'est bizarre. Pour résumer, le World Reset 2222 est une machine nous permettant de revenir un peu en arrière dans notre vie pour la recommencer sans erreur. Ok, franchement entre nous, qui est assez bête pour envoyer 2500 dollars à un inconnu du dark web, comme ça, dans l'objectif qui change le cours du temps. Non, mais je dis ça comme ça. Mais en vrai, j'adore les messages comme ça parce que ça résume bien ce qu'il y a sur le dark web. D'un côté, certes, on a des trucs horribles et je ne dis pas le contraire, mais d'un autre côté, on a aussi une partie complètement décalée et qu'on ne pouvait pas soupçonner. Il n'y a que sur le dark web qu'on peut retrouver des annonces comme ça. Bon, si c'était moins cher, je vous avoue que j'aurais peut-être payé pour essayer dans une vidéo, mais là, 2500 dollars pour acheter une machine à remonter dans le temps, j'y crois moyen à moi. Le deuxième site que je viens de trouver est un site de malade. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Ce site est en fait une base de données immense contenant plein d'informations sur tout le monde. Le principe est très simple, tu rentres le nom, le prénom et la ville de naissance d'une personne et tu obtiendras toutes les informations possibles qui existent sur internet sur cette personne. C'est un truc de malade. Alors évidemment, si là j'essaye avec Michael Jackson, c'est normal entre guillemets que ça me trouve des trucs parce qu'il est connu. Mais par contre, ça marche apparemment avec n'importe qui. Et même avec toi. J'ai trop envie de taper mon nom, mais je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'à tout moment, je sens que Lordy explose quoi. Donc je sais pas si c'est cool de faire ça. What ? Non mais attends, mais c'est pas possible. Non mais attends, mais c'est incroyable. Mais c'est un truc de ouf. Attends, mais il y a vraiment plein d'infos sur moi. Mais genre vraiment beaucoup. Ouah, mais attends. Alors bien sûr, je peux pas vous montrer les infos en question. Mais en gros, là devant moi, je vois plein d'informations. Alors je pense évidemment que ça vient d'internet parce que je vois qu'il y a aussi des photos. Et je pense que ça vient de Facebook. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que c'est pas forcément mes photos à moi. Ce sont pas les photos que j'ai postées sur mon compte Facebook privé, etc. Mais ce sont des photos sur lesquelles je suis tagué. Ou même pas, c'est des photos sur lesquelles j'apparais en fait. Mais c'est incroyable. Attends, mais il y a même un espèce d'arbre généalogique. Avec des membres de ma famille. Mais non, mais attends, mais c'est un truc de ouf. En même temps, je suis en train de me dire, ça me surprend même pas. Parce qu'on est tellement fliqués, on est tellement espionnés avec les connexions, les téléphones et même les réseaux sociaux. Bien sûr, aujourd'hui, on est tellement espionnés qu'au final, bah... Ça me surprend, ça me choque. Enfin, ça me fait peur et tout. Mais ça me surprend pas tant que ça en fait. En vrai, vous savez quoi ? Je pense que je vais essayer le site avec un pote. Alors je vais l'appeler pour lui demander avant. Mais en gros, je me dis comme c'est mon ordi, ça se trouve, ils savent tout sur moi, donc c'est normal. Je vais demander à un pote. Allô ? Ouais, Fils-Gérald, ça va ? Ça va ? J'ai juste une petite question. Est-ce que ça te dérange si je mets ton nom et ton prénom sur un site du dark web que je connais pas trop pour voir si je peux avoir plein d'infos sur toi ? Non, t'inquiète. Ok, merci, c'est cool. Ciao. Allez, moussa. Bon, du coup, je vais essayer avec le nom de mon pote. Wouah ! Non mais c'est un truc de ouf. Il y a encore plus d'infos sur lui que sur moi. C'est incroyable. Comme quoi, faites attention quand même sur les sites sur lesquels vous vous inscrivez, sur lesquels vous mettez vos informations privées, vos noms, vos prénoms, des photos, etc. Parce qu'on sait pas où ça finit, quoi. Bref, site très surprenant et terrifiant à la fois. Ok, les amis, l'annonce que je viens de trouver est complètement folle. Je vais vous la lire. Bonjour, je suis m**** et je vous propose mes services de ruineurs de vie. Sur le Darknet, la solution la plus courante pour se venger d'une personne est d'embaucher un tueur à gage. Cependant, cette solution est peut-être un peu trop extrême et radicale dans certains cas. Effectivement, c'est un peu extrême, ouais. Je vous propose alors aujourd'hui une alternative permettant de ruiner la vie de quelqu'un sans pour autant devoir l'éliminer. Je suis ruineur de vie depuis plus de 8 ans. Mon but, pourrir le quotidien de la personne de votre choix. Voici quelques exemples d'actions pouvant être réalisées. Création de fausses menaces avec des lettres anonymes, vandalisme et intimidation, harcèlement sur les réseaux sociaux, création de fausses rumeurs photos, envoi de messages aux proches, aux amis, aux collègues, etc. Mise en place d'un faux meurtre pour que la victime soit coupable avec des fausses preuves, empreintes, photos, etc. Non mais c'est un truc de malade. Les prix de mes services varient en fonction des actions choisies et ça va entre 1000 et 100 000 dollars. Je sais pas quoi dire là. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et donc là, on a le contact de la personne, on a son mail. Waouh, c'est un truc de ouf, non ? Le mec est donc un ruineur de vie. Non mais on est où là ? On est dans un film ou... Non mais sérieux, c'est un truc de malade. Le gars te propose de payer pour pourrir la vie d'une personne. Et ça a l'air de pouvoir aller très loin puisqu'on peut aller de harcèlement sur les réseaux sociaux à carrément la mise en place d'un faux meurtre avec de fausses preuves, etc. pour pouvoir faire inculper la personne de ton choix. Non mais les mecs sont fous. Les prix varient en fonction du service que tu demandes. Ça peut aller de 1000 dollars jusqu'à 100 000 dollars, comme je viens de vous le dire. Et moi, la question que je me pose à chaque fois que je vois un service aussi cher, c'est est-ce qu'il y a vraiment une personne qui a déjà payé 100 000 dollars dans le monde comme ça à quelqu'un sur le dark web ? Parce qu'il faut avoir confiance là quand même. Moi, je ne suis pas très chaud de le faire. Et est-ce que vous pensez que les 100 000 dollars, c'est pour le truc du faux meurtre là ? Avec les preuves et tout ? Enfin, on dirait que je suis intéressé. Je ne suis pas intéressé, attention. Je me pose juste des questions. Bref, site suivant. Ok, là, je viens de tomber sur un truc que je n'avais jamais vu. Il y a un mec qui a posté une série de 6 numéros de téléphone venant du dark web à ne jamais contacter. Et apparemment, si tu contactes un de ces numéros, tu le regretteras directement. Oui, on dirait le titre d'une vidéo YouTube comme ça, mais c'est littéralement ce qu'on peut retrouver sur l'annonce. C'est ce qu'il y a écrit. 6 numéros de téléphone du dark web à ne jamais contacter. Sinon, tu le regretteras. C'est ce qui a marqué. Franchement, j'ai envie d'essayer. Et je vais le faire. De base, je n'avais pas prévu, mais j'ai mon téléphone ici. Je vais envoyer un message sur WhatsApp. Je ne vais tester qu'un seul numéro. Si j'ai une réponse avant la fin de la vidéo, je vous le dis. S'il n'y en a pas, je pense que je le testerai dans une autre vidéo, peut-être avec mes potes. Ça peut être sympa, mais voilà. Je vais contacter un numéro. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bien sûr, c'est une mauvaise idée. Ne le faites pas chez vous. OK, écoutez, c'est envoyé. Je vous dis si j'ai une réponse avant la fin de la vidéo. Et si jamais je n'en ai pas, je contacterai les autres numéros. Peut-être dans une vidéo. Si ça vous intéresse, vous me dites. Vous mettez un maximum de commentaires et de likes. Et puis, je le ferai avec des potes. Ça peut être sympa. Comme ça, on prend des risques pour rien. C'est cool. Le cinquième site que j'ai trouvé, c'est un site mi-marrant, mi-dangereux. Pour vous expliquer un petit peu, il y a un mec qui a partagé un site. Il a partagé un lien en mettant juste For Fun. C'est bizarre. Et en cliquant sur ce lien, je suis tombé sur cette page. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un site très, très simple avec juste un bouton rouge au milieu. Évidemment, je me doute que vous avez tous envie que j'appuie sur ce bouton pour voir ce que ça fait. Même si je meurs, on s'en fout. Mais attention, parce que n'oublions pas quand même une petite chose, c'est qu'on est sur le arc web là. Et que du coup, on ne peut faire confiance à personne. Alors même si le gars, il nous dit que c'est pour du fun, on ne sait pas quand même. Alors à première vue, c'est tout. Mis à part le gros bouton au milieu, il n'y a rien d'autre sur le site. Mais en réalité, j'ai remarqué que sous le bouton, il y avait un texte caché. Il y a en fait un texte tout noir qui est exactement de la même couleur que le fond, que l'arrière-plan du site. Ce qui fait que quand on regarde juste comme ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. On ne voit pas le texte là. Et donc, pour réussir à lire le message caché, il suffit d'utiliser le curseur de sa souris, voilà, pour sélectionner le texte comme ça. Et là, oh, bah comme par magie, on peut lire ce qu'il y a écrit. D'ailleurs, on avait déjà vu cette façon de cacher des textes sur des sites dans ma vidéo sur le shadow web, rappelez-vous. Vous vous en rappelez pas ? C'est pas très grave. Et donc, sous le bouton, on peut voir qu'il y a écrit, cliquez sur ce bouton pour être instantanément recherché. Et c'est tout. Il y a juste écrit ça. Alors, j'ai fouillé le site au maximum pour voir s'il n'y avait pas d'autres messages cachés, etc., etc. Mais je n'ai rien trouvé. Non, mais je sais que vous avez envie que je clique, mais en vrai, je flippe parce que je me dis, imagine, c'est un truc qui télécharge un virus et tout. Non, en vrai, c'est chaud. Après, je ne sais pas pourquoi je pourrais être cherché, quoi. Rechercher de quoi ? D'avoir cliqué sur un bouton sur un site ? Enfin, c'est bizarre, quand même. Et au pire, si ça part trop loin, j'achète la machine à 2500$ du premier mec qui permet de revenir en arrière. Et ouais, je suis malin. Bon, ok, j'arrête de faire durer le suspense. Et je clique, parce que je sais que vous attendez ça. J'ai cliqué. Ok, vous êtes actuellement recherchés. Très bien. Donc, je fais quoi maintenant ? Bon, en vrai, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si je suis réellement recherché ou pas. On verra bien, on va se dire ça comme ça. Mais si je ne sors pas de vidéo la semaine prochaine, quand même, commencez à vous inquiéter un peu, s'il vous plaît. Toujours pas de réponse du numéro de téléphone. Le site qu'on va voir maintenant, c'est le site qu'on a tous rêvé de visiter au moins une fois dans notre vie. Le site s'appelle Mega Winner. Et pour faire simple, c'est un site qui prédit les numéros gagnants du loto. Ou à peu près, en tout cas. Il est écrit sur le site qu'il est évidemment impossible de connaître exactement le tirage qui sortira. Cependant, grâce à un algorithme très précis, il est possible de déterminer les dizaines qui sortiront. Je vous explique. Pour vous résumer ce que j'ai pu lire sur ce site, sur Mega Winner, vous ne pourrez pas connaître les nombres exacts qui sortiront lors du prochain tirage. Mais par contre, vous pourrez savoir s'il y aura, par exemple, deux vingtaines, c'est-à-dire deux fois des nombres entre 20 et 29, ou alors trois trentaines, trois nombres entre 30 et 39, etc. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais en gros, c'est apparemment un algorithme sur la probabilité. Et franchement, si ça marche, c'est une dinguerie. Alors dommage, ça ne marche qu'avec le Mega Millions, donc qu'en Amérique. Ça ne marche pas du tout avec le loto en France. En même temps, vous vous doutez que si ça fonctionnait, je ne serais pas là à faire une vidéo dessus. Mais attendez, en fait, je suis en train de me dire, on peut aller vérifier si ça a marché. Parce qu'on va aller voir la prédiction du dernier tirage, et puis on va aller voir sur le site les numéros, tout simplement. Donc là, selon la prédiction du site Mega Winner, le dernier tirage de Mega Millions, donc celui du vendredi 11 mars, devait avoir deux vingtaines, une trentaine, une quarantaine et une cinquantaine. Eh bien, on va aller vérifier sur le site de Mega Millions pour voir ce qui est sorti. Donc là, les numéros qui sont sortis sont le 24, le 28, donc deux vingtaines, effectivement. Sur le site, il disait deux vingtaines, donc là, on les a. 24 et 28, il y a deux vingtaines. Le 39, donc une trentaine, c'est incroyable. Le 44, donc une quarantaine, et le 66. Là, ils se sont trompés, parce qu'ils avaient dit une cinquantaine. Mais attendez, mais en vrai, c'est incroyable, je suis choqué, là. Alors oui, ils se sont trompés sur le dernier, puisqu'ils avaient dit une cinquantaine, et là, on a eu une soixantaine. On a eu 66, et non pas 50 et quelques. Mais en vrai, c'est un truc de ouf, non ? Enfin, je ne sais pas. Si ça se trouve, cette technique est très connue dans les joueurs de loto, je n'en sais rien, moi, je ne m'y connais pas trop. Mais pas mal comme prédiction, quand même, non ? Oh là là, j'étais en train de me dire que j'allais vous donner la prédiction du prochain tirage, pour que vous vérifiez de votre côté dans une semaine et tout. Mais en vrai, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça, en fait. Il y a moyen que je termine en prison ? Eh ben, les amis, écoutez, on aura découvert pas mal de trucs très intéressants dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le like et le commentaire si c'est le cas. Et si vous voulez une vidéo aussi sur les numéros du Dark Web, je vais vérifier. Ouais, non, toujours pas de réponse, hein. Ils n'ont pas vu mon message et tout, donc je vous ferai une vidéo dessus. Si je vois que ça vous plaît, vous mettez un maximum de likes et de commentaires. Et on fera ça avec mes potes, ça peut être cool. Dites-moi aussi, bien sûr, si les explorations comme ça de sites en direct avec vous vous plaisent. C'est un format qui change un petit peu. Et je pense que ça peut être sympa de découvrir avec vous certains sites. Pensez aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent quelque part à l'écran. Et même à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinoui. Ciao tout le monde.